Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis que tu es enfant, la vie qui se passe, la vie qui se déroule, c'est une relation. On est d'accord ? On ne peut pas vivre sans l'autre, sans la relation des êtres humains. On est tous en relation. Soit on est en relation avec mon employeur, soit je suis en relation avec ma femme, avec mon fils, avec mon copain, mais toutes avec le vendeur de légumes. On est tout le temps en relation. Donc cette relation, dans cette relation, il y a un parcours. Ce parcours, ça veut dire que l'autre, l'autre, te dira qui tu es. Et elle ou lui te dira ce que tu ne veux pas entendre. Parce qu'elle ou lui, c'est tout. Voilà. Parce qu'on a un ego. Et l'ego nous fait barrière. Et puis on est prêt à casser le miroir. On veut casser le miroir. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à vivre ensemble. On va passer d'une femme à une autre, divorce en divorce, et puis on dit ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas vivre ensemble. Moi, je dis qu'on peut vivre ensemble. On doit vivre ensemble. Mais pas, je veux dire, vivre ensemble sans intérêt. C'est-à-dire, c'est ma femme, mon homme. Là est la différence. Tu vois. Parce qu'on revient après à faire un amour exclusif. Et l'amour n'habite pas dans un couple. L'amour n'habite pas... Uniquement. Voilà. Et il habite... L'amour, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un soleil. Et ce n'est pas le tien ni le mien. Ça appartient à tout le monde. Donc quand tu aimes, tu aimes ta femme, et tu aimes l'enfant, tu aimes le ciel, les oiseaux, de la même manière. Et c'est ça qui nourrit le monde. Et c'est ça qu'on n'a pas. Tu vois ? On n'a pas tous. Parce qu'à partir du moment où on se marie pour un but, tu vois, c'est notre société qui a voulu ça. Parce qu'on nous a donné les critères, comment on doit vivre. C'est l'attiquetage de l'idéalisme. Où on te dit, il faut avoir une peinture, une maison, une femme, des enfants. Le bonheur, le grand bonheur, quoi. Tu vois ? Et on n'a pas compris que ça, c'est naturel. C'est naturel, ça. On a besoin de vivre, manger, dormir, se vêtir et procréer pour avoir des enfants, pour pouvoir continuer l'espèce humaine. Mais maintenant, on va faire de ça quelque chose d'exclusive. On va dire ça, c'est à moi. Comment tu veux dire ça, c'est à toi ? Tu vois le problème ? Et c'est ça le problème avec les couples et tout ça. C'est qu'on s'enferme. Ça fait mon individualisme, ma petite chose. Et c'est quand il n'y a plus ma petite chose, il y a la chose qui appartient à toute l'humanité, que là on peut vivre ensemble. Autrement, on va se bagarrer tout le temps. On aura des souffrances parce qu'on veut garder ce qu'on aime. Parce que cette chose, c'est vrai, effectivement, elle nous donne beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Mais ce plaisir-là, l'éphémère. Quand tu as fini d'avoir le plaisir-là, tu grattes ta tête, tu dis, « Hum, demain je veux encore. » « Oh, je suis à chien. » Ouais. Voilà. Hein ? Vous savez ? Voilà. Et on le sait tous. On le sait tous. On sait tous c'est quoi être infidèle. On sait tous c'est quoi être tout ça. Mais pourquoi ? On est comme ça. C'est parce qu'on n'est pas bien. On veut toujours quelque chose qui va nous réconforter, qui va nous donner un espoir de sortir de la monotonie dans laquelle on vit. Parce que, tu vois, la vie là, comme ça, comme elle est faite là, c'est un paquet de monotonie, de train-train et d'habitude. Ça se répète. Ça se répète et répète et répète et répète. Être humain, qui sommes prisonniers de tout ça. Ben, on veut un petit échappatoire, donc on dit, il faut aller en vacances. Prends des vacances, tu vois, trop molle, tu vois. Je veux des vacances, je veux des vacances, et puis je veux un petit peu de gaieté. Donc on trouve toutes les distractions possibles et inimaginables qui nous fait vivre un moment qui sort de l'ordinaire. On veut tous un extra dans l'ordinaire. Pourquoi ? On est satisfait aussi. Hein ? Peut-être parce qu'on est insatisfait de ce que l'on fait. Exactement. Et alors pourquoi on en est insatisfait ? Parce qu'on est toujours plus. Voilà. Donc, est-ce que si tu ne voulais pas plus, est-ce que tu avais besoin de chercher cet extra dans l'ordinaire ? Parce que cet ordinaire que tu aurais là, que tu dis qu'il n'y a pas d'extra dedans, eh bien, ce serait un extra déjà. Ce serait la vie. La vie n'est pas ailleurs qu'où elle est. Mais nous, on cherche la vie quelque part. On cherche. Ça n'existe pas. Elle est là. Dans les chaînes de l'être humain, en fait, dès le départ, l'être humain, il a toujours essayé de conquérir le monde. Ils ont découvert les signes, les pays, etc. Tout le monde est toujours en mouvement. Maintenant, on va dans l'espace, etc. L'être humain, c'est dans ses chaînes. Il a besoin d'aller conquérir quelqu'un. Alors, si on s'arrête tout, on arrête tout, on nous envies, tout, on trouve. Donc, il faut que vous deviez un érenti aussi. Oui, mais c'est un érenti humain. Oui, mais c'est un érenti humain. Oui, mais c'est un érenti humain. D'accord, ok, ok. Alors, approfondis, dis-moi. Oui, mais ça, c'est dans l'être humain. Bon, après, il faut savoir distinguer jusqu'où on va aller là-dedans. Mais attends, ça, c'est l'être humain, comme tu viens de dire. Je crois que c'est l'être humain, ça ne t'a pas dit, ça. Non. Ça fait millions d'années qu'on est comme ça. Voilà. Maintenant, moi, je te dis, est-ce que c'est ça que tu penses que c'est la fin ? L'être humain doit être comme ça ? Est-ce qu'il y a une certaine douce ? Jamais satisfait, toujours en train de chercher à être heureux, toujours pris dans un cercle des cieux. Non, oui, être heureux, c'est sûr, mais d'avoir le petit plus qui fait que, ben, maintenant, ce soucran, c'est oublier, c'est oublier, c'est oublier le matin, quand on est le matin, c'est... Voilà, c'est bonheur. Oui, mais ce bonheur, si, il est fait. Il ne faut pas le passer par n'importe quel moyen. Non, c'est sûr, mais il faut que l'on a une satisfaction, quand même, l'on a une satisfaction de vivre, de faire des choses. Quand tu te réveilles le matin, tu prends ton petit déjeuner, une belle tartine de pain, tu sais, tu manges, c'est grâce à la terre, c'est bien. C'est ça, la vie. Je ne dis pas, ce n'est pas ça, la vie. Non, mais je veux dire, il faut que tu prennes plaisir aux choses. Il faut que tu prennes la meilleure chose. Notre problème, à nous, les hommes, c'est que quand tu as fait ça, tu as eu un grand plaisir, mais tu t'attaches à ce plaisir. Oui, oui, c'est sûr, mais... Donc, maintenant, c'est ce qui nous a conduits où on est aujourd'hui. Parce que tous, on n'a pas accepté que ce qu'on a vu hier n'est plus là. On n'a pas accepté ça. Oui, en fait, il faudrait travailler sur ça, en fait, de faire en sorte d'accepter qu'on ne pourra pas forcément avoir la même expérience qu'on a eue. Et de ce point de vue-là, là, on ne serait pas malheureux. Si on accepte qu'on ne peut pas forcément avoir mieux ou plus que ce qu'on a déjà eu. Oui, mais comment tu... C'est des choses matérielles, là, dans ce cas-là. C'est des choses matérielles. Non, pas forcément matérielles. La satisfaction de la vie, pas forcément matérielle, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Oui, mais sinon on a conscience que rien n'est permanent, que tout change, etc. Et donc, on accepte ça, mais en même temps aussi, on est là sur la Terre pour évoluer. Et je pense que... Pourquoi on est arrivé ici, je ne sais rien, mais en tout cas, à mon avis, on est là de passage pour se trouver, se chercher, comprendre un peu ce qui se passe. Mais on n'a jamais fait ça. Ce que tu es en train de dire, on n'a jamais fait ça. Regarde l'homme de Cro-Magnon. Il a sorti de sa caverne, là-bas. Il a été allé faire une petite pierre, il a coupé en... pointu une petite pierre, il a mis sa sienne au bout d'un bois. Et puis, il a tué deux, trois affaires qui l'embêtaient, tu vois. Et puis, il avait faim aussi à l'avoir tué. Tu crois qu'on a changé vraiment aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'a plus su un bouton. On a tué un, on tue un paquet. Est-ce que tu crois qu'on a évolué ? Les questions restent toujours les mêmes. C'est-à-dire, depuis que l'homme s'est interrogé, il s'est dit d'où je viens, où je vais, qui suis-je ? Et de nos jours, c'est encore les mêmes questions. Exactement. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai dit que l'homme n'a pas évolué psychologiquement. Il a évolué... On a dit la technique. On a des téléphones portables, maintenant. Attention. Téléphones portables. Il y a 50 ans, tu disais qu'on avait un téléphone portable en 2020. Les gens, ils disaient, ça ne va pas, non ? Non. Aujourd'hui, on a des choses qui sont extraordinaires. Et, tu vas t'étonner, il y a des choses encore bien plus extraordinaires que tu ne sais pas encore. Mais sûr, ça va venir. Bientôt, on va pouvoir te mettre une petite puce dans la tête qu'on a implantée et tu auras Google dans ta tête. Tu vois ? Il est déjà... Enfin, tu as Google, tu as Google dans ta tête. Il est déjà dans la tête déjà. Et en ce moment, on a Google dans notre tête. Mais je veux dire, tu vois, cette évolution-là, elle ne s'arrête pas. Parce que c'est le propre de l'homme de vouloir le mieux. Tu vois ? Et qu'est-ce qui crée ça ? Ce sont nos pensées. Ce sont nos mémoires, comme tu disais. Et là, je reviens vers toi pour te dire que ce que nous avons appris hier nous aide à continuer à prospérer aujourd'hui. Tu sais, ce que Einstein a compris. Et bien, d'autres scientifiques, ils ont pris ces études. Et bien, avec tout ça, on a pu définir qu'aujourd'hui, la vitesse de la lumière n'est pas ce que Einstein a dit. Donc, on va beaucoup plus loin. Et ça, parce qu'on a la mémoire d'hier qui nous applique. On n'applique qu'à la mémoire d'aujourd'hui. On concocte. Et puis, on en voit dans le futur. Et on crée des choses beaucoup plus, encore plus sophistiquées. Tu vois ? Mais l'homme qui a sorti de l'homme de Cro-Magnon avec sa petite pierre, sa petite baguette, tu vois, psychologiquement, il n'a pas évolué. Il ne sait pas c'est quoi aimer. Il ne sait que seulement, il est resté dans l'impulsion, la compulsion, le réflexe. Et moi, je parle de sortir de cette compulsion, de ce réflexe qu'on a d'agir. Parce qu'on ne nous apprend pas ces choses-là, parce que ça ne rapporte rien au gouvernement, rien au pouvoir, rien. On est dans une société matérialiste, et bien il faut être conforme à ce que tu sois un élément qui apporte quelque chose à la société. Mais on ne te demande pas d'évoluer psychologiquement. C'est pour ça que... Donc là, l'homme, après, dans le Sainte-Ronge-Romain, il se dit, je ne l'ai jamais, parce que je suis plus que ça. Donc, alors, pour lutter contre ce pouvoir, c'est quand même un peu lourd, hein ? Je ne veux dire, on ne peut pas. Puisque cette société qui est si matérialiste, c'est trop, puisqu'on devrait apprendre à l'être humain, à se développer, etc. Non, non, mais le problème, c'est que notre société, la société telle qu'elle est faite comme ça, nous l'avons faite nous-mêmes. Elle vient d'ici. C'est-à-dire, nous avons fait ça. Si tu demandes à la société de changer, et que la chose qui fabrique la société n'est pas changée, ça ne sert à rien de changer, ça va continuer pareil. Et c'est ce qui s'est passé depuis toujours. On a toujours voulu changer l'extérieur. On a voulu changer les devantures. Mais on n'a jamais changé ça. Qui a fabriqué ça ? C'est ça qu'il faut changer. C'est de se regarder et voir que nous sommes responsables de cette société. Le pouvoir est plus fort que nous-mêmes. Je veux dire, il y a quand même un minimum de gens qui changent et qui voient tout ça. Mais le pouvoir est tellement fort dessus de nos têtes, on ne peut pas changer ce monde. Mais quelle idée de vouloir changer le monde ? Qui tuer toi pour pouvoir changer le monde ? Il y a personne qui peut changer le monde. Non, mais donc, ok, tout va bien. Non, non, ça va mal. Justement, mais le problème, c'est que parce qu'on veut... de violence et tout, ben, tout va bien, pourquoi on va changer ? C'est beau, c'est beau. Non, mais si c'est beau, la planète, la planète, c'est un problème. Il y a un problème. Nous, les humains, on a un problème. Parce qu'on ne réalise pas l'impact que c'est. On regarde les forêts en train de se détruire, on dit, c'est pas grave, tu vois. On est indifférent, ou on dit, ben, c'est bien, tu vois. Vous avez dit pourquoi on a changé ? Non, attendez, non, je ne dis pas, on a changé. Je dis, on regarde, on regarde comment les choses sont. On peut observer tout ça. Mais moi, je te dis, si tu dis c'est joli ou pas joli, c'est que toi, tu apportes un jugement. Moi, je dis, ce que j'observe, il y a des guerres, il y a des gens qui souffrent. Mais je ne veux pas mettre un jugement dessus. J'observe. Observer sans que ma tête travaille. C'est ce qu'il y a. OK ? Quand tu fais ça, quand tu fais ça, ce qui est observé se transforme. Parce que le problème se trouve en soi, mais pas dehors. Ça veut dire que le monde ne va pas changer parce que tu dis, tu enlèves un élément dans la roue, dans la roue qui est enchaînée, tu vois, tu n'en vois plus. Mais les choses changent quand tu as toi-même que tu ne mets plus du fuit sur le feu. Et c'est là que ça changera. Mais l'homme est responsable. Mais nous ne nous sentons pas responsables. Nous jugeons, nous disons c'est bien, c'est pas bien, c'est bon. Eh bien, nous faisons ça tout le temps. Nous jugeons, nous jugeons, nous jugeons. Et rien ne change. Allons de ne plus juger. Regardez. T'es comme le petit colibri. Hein ? On est comme le petit colibri. C'est quoi ? Vous ne connaissez pas ? Le petit colibri, il est là dans la forêt. Il y a un grand feu. La forêt est en train de brûler. Et le petit colibri, lui, il prend une goutte d'eau et il va le mettre sur le feu. Il repart, petit, un deuxième goutte d'eau. Et tous les animaux se moquent de lui. Ils disent, c'est pas ça qui va atteindre tout ce fait. Et qu'est-ce que c'est ? Il dit, moi, je fais ma part. C'est tout. Je ne peux pas faire plus, mais je fais. C'est bon, c'est ça, c'est absolument. Parce que, parce qu'il fallait faire. Moi, tu vois... Il ne redonnera pas, il ne va essayer au moins. Oui. Il sait qu'il n'aurait pas... Non, il ne sait pas. Il ne sait pas parce que, tu vois, cette action-là, cette action qu'il a fait, là, le petit colibri, là, qu'il a fait, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il y a seulement un colibri. Sa descendance va apprendre ce qu'il a fait et sa descendance va arrêter de ne pas le faire. Et tu vois, quand tu as une pyramide comme ça et que toute la base s'effrite, la pyramide en entière va tomber d'un seul coup. Et vous savez, la force de l'amour a cette capacité. Nous, les êtres humains, sans nos peurs, sans nos désirs, sans nos angoisses, on a cette force. Ce n'est pas une promesse. Fais-le. Tu vois, tu vois pour toi-même que ton monde change, ta vie change, mais si tu fais ça pour que le monde change, tu vas avoir des problèmes parce que tu vas avoir des doutes, parce que tu vas te demander, tu auras la tête remplie de pleines questions. Et alors, donc, tu vas arrêter d'aimer. Tu comprends ? Mais le petit colibri, il ne s'est pas, il ne s'est jamais arrêté parce que l'amour n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il aime, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Et il est heureux. Et si à la fin, il n'y a rien qui se passe, ce n'est pas grave, il a fait. Ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il aimait. Et que personne ne voulait le faire parce que tout le monde dit que ce n'est pas la chose à faire. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, dans ce monde, on est très peu suivi. Celui qui veut aller dans cette direction-là, ça reste très peu. Pas beaucoup de gens vont là. Parce que, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner que d'aimer. Au contraire, tu n'as rien à gagner. Tu ne veux rien, tu n'attends rien. Mais par contre, quand tu es comme ça, tu n'es plus dans le drame, tu n'es plus dans ta peur, tu n'as plus aucune souffrance. Ce n'est pas une promesse que je dis là. Voyez pour vous-même. Tu n'as plus aucune souffrance. Et tu vis la vie qu'il y a. Tu ne vis pas toute l'angoisse de devenir ce que tu aimerais. Parce qu'il y a une souffrance là-dedans. C'est ça l'espoir de l'homme. de pouvoir savoir c'est quoi vivre la vie qu'il y a. Mais pas vivre la vie qu'on fabrique. Parce que la vie qu'on fabrique, elle est fabriquée avec quoi ? Qui la fabrique ? C'est l'ego. C'est le pouvoir. C'est l'envie, le désir qui sont toutes nos mémoires d'avant qu'on essaye de refoguer. Donc, il ne peut pas avoir du merveilleux, de la beauté dans tout ça. La beauté, elle est seulement, elle existe seulement quand tout ça est lâché. Quand on a lâché tout ça, et là, tu vois, peut-être qu'il faut deux personnes, deux personnes le fait, trois personnes le fait. Mais moi, j'ai dit, s'il y a une vingtaine de personnes ici à Réunion qui a compris ça, on casse le marac. On casse le marac. C'est une chose qui est là-bas. Bien sûr. Mais j'espère. J'espère. Mais sauf que, voilà, vous n'êtes pas... En fait, dans nos sociétés, on en a du tout. Sur 750, sur 750, on a mis la vie d'années ici à Réunion, on n'en a pas du tout, en fait. Mais on a des gens que nous avons appris que nous sommes de certaines choses. Donc, qu'ils ont dit, enfin, si tu veux, ça tiendrait que les choses que nous vivent sans que nous vivent à autrement la vie, parce qu'il y en a plus que ça va, notre société est mal. Mais sauf que nous avons de la pointe cette mutualité-là pour faire en sorte que nous vivons en fin de compte. Mais après, il n'est pas facile, non plus, de faire ça. Quand on a une société qui est formatée depuis les autres temps de l'enfance et que nous avons été en suivi par des principes, des lois, qui fait que nous avons un peu trop d'alternatives pour eux, et nous sommes obligés de suivre un peu comme le bouton, en fait. Oui, mais quand tu dis déjà, s'ils sont obligés, ils le feront jamais, de toute façon. Parce que tous, on est obligés. On est obligés de travailler, on est obligés d'ici. On le dit tout le temps, tous les jours, on est en train de dire « Je suis obligé parce que ma femme m'appelle, je suis obligé parce que je dois payer mon loyer, je suis obligé, je suis obligé, je suis obligé. » Ça veut dire que tu es esclaves. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe en toi ? Pourquoi tu dis ça ? Ça veut dire que tu t'acceptes d'être esclave. Mais si tu es conscient que tu es obligé, peut-être, peut-être que tu vas trouver un moyen de faire les choses sans cette obligation. Parce que, tu sais, gagner de l'argent, c'est pas le but. Le but, c'est de vivre, manger, dormir et se métier. C'est tout. Mais dans notre tête, on nous a appris à l'école, fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu dis, je suis obligé, je suis obligé. Bien sûr, tu es obligé. Je comprends. Mais ça, c'est un formatage qu'on a tous. Et on a bien, bien embriqué de temps. Tu vois ? Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a la peur. La peur du lendemain. La peur de manquer. La peur de ne pas exister. Et ça, c'est la plus grande peur qu'il puisse avoir l'autre, l'être humain. Ne pas exister. Donc, tu veux exister aux yeux de la société. Donc, tu vas faire tout pour ressembler à la société. Tu vas faire tout selon la volonté collective. Tu vois ? Parce que tout le monde fait tout ce que tu fais. Tu as le bris de temps. Tu as le bar de temps. Mais tu fais des choses que tu ne veux pas faire. Mais tu fais quand même. Ouais. Donc, c'est cette chance qu'il faut voir en soi. Comment toi, et là, c'est une grande méditation, de savoir comment tu peux faire pour vivre cette vie sans t'inquiéter de demain. Tu vois ? Mais nous, première chose, on a peur, on dit, on fait comme ça. on fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Les enfants font comme ça. Non, mais tout le monde, tout le monde doit faire comme ça. Mais ouais, c'est parce que nous sommes organisés, la société est organisée par la peur. Mais pas par l'amour. Donc, il faut sortir de cette histoire-là. Non, 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 je comprends. Mais, mais est-ce que tu comprends que nous avons l'habitude d'avoir la relation que nous avons, la relation avec l'argent est quelque chose d'ambiguë. Et on est prêt à faire n'importe quoi. Si on n'a pas, tu sais, le stress que ça amène en nous, tu vois, et on est prêt à faire n'importe quoi, on est prêt à tuer de même. À tricher, on est prêt. Non ? Tu es prêt à vendre ton âme, pour ça ? Donc, on est tous des tricheurs. Et moi, je parle d'un être humain qui est libre, qui est intègre, qui est authentique, qui ne copie sur personne. OK ? Si tu veux être comme ça, ben, tu dois être prêt à m'ouvrir aussi, mon cas. Tu dois être prêt à accepter que les choses ne sont pas comme tu aimes. Et je vais te dire, tu vois, moi je trouve, j'ai eu tout. J'ai eu une femme, des enfants, j'ai eu cinq enfants, j'ai eu un business, je touchais 10 000 euros par mois, tous les mois. J'ai connu tout ça. J'ai connu après aussi la pauvreté. J'ai connu rien. 450 euros par mois, RSA. Tu comprends ? Eh bien, je suis beaucoup plus libre et heureux avec 450 euros par mois. Alors quand on me dit il faut de l'argent, il faut tout ça, il faut ceci, c'est tes peurs, c'est tes envies, parce que tu crois que c'est ça qui va te donner un bonheur. Mais il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Tu vois, il faut changer sa relation avec l'argent. Et regarder l'argent comme une nécessité, juste pouvoir échanger le pain avec ta baguette, c'est tout. Tu sais ? Mais si tu as cette relation avec l'argent qui te fait peur que si tu n'as pas, eh bien, tu vas être un foutu, tu vas réagir aussi en conséquence. mais qu'est-ce qu'on a besoin ? Toi et moi, on a besoin de manger, dormir, c'est bêtir. Et si tu n'as pas ça, et que tu meurs, et l'amour ? L'amour, c'est pas une maladie. Bien sûr. Mais c'est ça qui nous fait peur. C'est ça qui nous fait peur. On ne veut pas arriver devant ce fait, tu vois, et de devoir tout laisser, ce qu'on a connu. Parce que quand tu laisses ça... De toute manière, on le laisse. De toute manière, on le laisse. Mais avant de mourir, il faut les faire. Avant de mettre le pied dans la tombe, il faut déjà te délaisser. Tu sais, vider le sac à dos. Tu en mets là, toute ta vie de l'amour. C'est le gros sac à dos où tu mets tous tes problèmes dedans, là. Vide-le. Jette les choses dedans. Et après, tu sois plus léger. Et tu vas voir que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et tu vas voir que la souffrance que tu t'es mis sur le dos pour aller toujours travailler, t'inquiéter pour avoir ce que tu as besoin, et bien tout ça, ça s'évapore. Parce que tu vois, on est ensemble. Et je vais te dire, moi, comme je te dis, j'ai connu des moments durs dans la vie où j'ai mangé une boîte de sardines. Mais, quand même, après tout ce temps, je regardais à moi. Je dis, quand même, t'es, j'ai toujours dormi sur un lit. J'ai toujours mangé. Je ne suis pas maman. Pourquoi ça devrait changer ? C'est parce que je m'inquiète. Demain, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas m'inquiéter pour demain. Je vis là, ce qu'il y a. Demain arrivera. Et demain arrive toujours. Ça fait 60 ans que ça arrive, ça marche, ça marche, ça marche. Je ne vais pas dire que je vais vivre 200 ans. Mais au moins, pendant le temps que je vis, je n'ai pas besoin de me tracasser. Et c'est ça notre problème. C'est parce qu'on se tracasse, parce qu'on a peur, parce qu'on a toutes ces idées dans notre tête qui nous font vivre une vie d'enfer, de drame, de... quelqu'un a dit « vis comme si c'était ton dernier jour ». C'est-à-dire, chaque jour, tu penses que peut-être c'est mon dernier jour, donc qu'est-ce que je vais faire de mieux aujourd'hui parce que comme si ça va être mon dernier jour, donc on essaie de faire le mieux de ce faire. Vi à plein pot, vis à plein pot, le dernier jour de ta vie. C'est peut-être lugubre de penser comme ça, mais non, ce n'est pas lugubre. Parce que, parce qu'en fait... ça fait l'intensité. Parce que si tu es mort là maintenant, si tu meurs et que tu avais encore deux pages de ton livre, tu étais en train de lire un livre, tu restais deux pages. J'ai dit « mais attends, si tu mets encore deux pages pour finir, tu ne peux pas ». Donc reste tomber. Tu vas peut-être t'endormir, non, tu ne peux pas pouvoir lire. Je ne sais pas ce que demain est fait, tout à l'heure, on fait. on ne sait pas, la seule chose qu'on sait, c'est ce qu'on est là. Et c'est la seule chose qu'on peut toucher, la seule chose qui est réelle, la seule chose qu'on peut vivre. C'est ça. Demain, tu ne peux pas vivre ça. Demain, c'est impossible de faire ça. c'est un autre jour. Et justement, ça, ça fait que dans ta tête, quand il y a tout ça dans ta tête, l'esprit que tu as, il est en dégénérescence. Il dégénère, il stresse, il perd ses cellules, il perd ses neurones, tu vois, et tu meurs un peu plus, tu cours plus vite à la tombe. Tu arrives plus vite à la tombe. Tu vois ? Et donc, autant aller à la tombe tout doucement. Mais heureux de vivre ensemble, de pouvoir se prendre dans les bras au moins une fois, sans rien vouloir, gratuitement. Ça nous évite si peu de prendre quelqu'un dans nos bras gratuitement. Elle aura cette réaction si elle, parce que tu sais, la pensée dans nos têtes, c'est la même pensée dans leurs têtes. Quand tu, tu sais, c'est connecté tout ça, les courants. Tu sais le courant ? Le courant dans les fils, ça passe partout, à chaque fois, il y a un fil, il passe. Eh bien nous, on est connecté aussi comme un courant. Nos pensées sont des courants. ça passe de l'un à l'autre. Donc, tu peux sentir quand tu arrives avec quelqu'un s'il est gratuit ou pas. Oui, c'est effectivement. Parce que, tu sais, on n'est pas calé, on a été formaté, on a des résidus dans notre tête qui nous disent ça. Mais après tout, tu vas toujours trouver un moyen. Parce que, parce que, tu vois, l'autre, n'est pas un danger. Le plus dangereux, le danger sur la Terre, c'est toi-même. Ce n'est pas l'autre. Tu vois ? Donc, si tu te trompes, ce n'est pas grave. Mais, hein ? On a le droit à aller loin ? Bien sûr. Il faut tout goûter. Il faut essayer. Il faut vivre la vie qu'il y a. Mais pas se restreindre. Et dire que, je ne vais pas ça parce que j'ai peur que ça m'arrive ça. Tu vois ? Donc, la vie, elle est quelque chose, une expérience, une belle expérience. Mais si elle devient une expérience où tu attends quelque chose, elle n'est plus la vie. Elle est la vie que tu as pris. « Le feu, la vie, elle ne va pas être qu'il y a la vie. Mais si elle est belle, elle est là, elle est plus la vie. Elle n'est plus la vie. Elle n'est plus la vie. « Le feu, elle n'est plus la vie. Sous-titrage ST' 501 ...